C'est bon ? C'est à tout ? Oui. Eh bien, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir une nouvelle fois. Pensez surtout à relemer vos téléphones portables en partant. Je vais les faire en moi aussi. Merci à Cométhique de mettre à notre disposition les moyens vidéo. Merci au lycée Joliot-Curie de mettre à disposition ses locaux. Et puis surtout, merci à René-Bensouzan d'avoir accepté de venir participer à cette université populaire. René-Bensouzan, il faut que je vous lise parce qu'elle a fait mille choses. Elle était chercheure associée en histoire contemporaine. Ses champs de recherche étaient l'histoire de la Shoah, l'histoire des Juifs à Marseille et l'histoire des femmes. Dans son cursus, elle a fait des études d'histoire et de sciences politiques à Aix-en-Provence. Elle est agrégée d'histoire. Elle est également docteure en histoire contemporaine. Elle est présidente d'Ares depuis 1999. Ares, c'est l'association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah. Elle est également présidente régionale de l'association des professeurs d'histoire et de géographie jusqu'en 2005. Et membre du comité national. Elle est intervenante au CPEC de Lyon, qui est la faculté catholique, pour la formation au CAER. Elle est membre de la mission d'études de spoliation des Juifs dans le département des Bouches-du-Rhône, mise en place par le Conseil général et le CRIF en 1999. Elle est également membre du comité scientifique du Mémorial des Mille. Son sujet de thèse était « Les Juifs à Marseille pendant la Seconde Guerre mondiale » de 1934 à 1944, qu'elle a menée sous la direction de Jean-Marc Guillon, soutenue en décembre 2001 à l'Université de Provence. Ses activités d'enseignement sont également multiples. Elle était professeure à l'IUFM, mais elle est maintenant à la retraite. Elle organise plein de colloques européens tous les mois de juillet sur un thème de l'enseignement de la Shoah avec l'association Ares. Elle est également secrétaire de l'association Femmes et la Ville. Elle est élue au Fonds social juif unifié et au CRIF. Voilà pourquoi je voulais lire, parce que je n'avais pas dans ma mémoire la possibilité de vous lire tout ça. La historienne m'aurait suffi là. Tout ça pour vous dire que René nous fait vraiment un très beau cadeau en acceptant de venir nous faire trois soirées sur la Shoah et autour de la Shoah. Et je crois qu'il faut vraiment la remercier très très fort. René, c'est à toi. Merci pour cette présentation élogieuse. Alors, je vais vous parler de l'historiographie de la Shoah. Et je vais commencer par faire deux petits constats. Le premier et le suivant, c'est que les historiens construisent l'histoire, construisent. Vous comprenez ce qu'il y a derrière ce mot, construisent. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune prétention à faire revivre le passé comme il était. Ils construisent l'histoire. Ça, c'est une première chose. Mais une deuxième chose, c'est que l'histoire ne leur appartient pas. Elle se fabrique ailleurs. Et de manière assez légitime. Elle se fabrique au cinéma, elle se fabrique dans les romans, elle se fabrique à la télévision. Vous avez vu sans doute de magnifiques reportages sur la Shoah à la télévision. Donc, voilà ce que je voulais dire en préambule pour avertir que ce que je peux dire, moi, c'est aussi un construit. Et c'est un construit qui passe par une historienne. Donc, il faut prendre des distances, même avec ce que je vais raconter. Alors, on en vient au sujet, l'historiographie de la Shoah, comment on a écrit cette histoire. Je vais commencer par, dans une première partie, vous montrer quels mots on emploie pour désigner cette chose. Pour terminer par une définition, et les méthodes ou les approches diverses que l'on peut avoir de cette chose-là qu'on appelle en France la Shoah. Alors, des mots pour le dire. Les mots qu'on a utilisés pour définir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me donner une définition de la Shoah ? Qu'est-ce que c'est pour vous la Shoah ? Vous avez fait le meurtre de gens qui étaient reconnus ? Oui. L'extermination du peuple. L'extermination de la Shoah. C'est une extermination volontaire d'un peuple, qui est quelque chose d'unique. unique pourquoi, je commence par cette définition que nous devons au professeur Yehuda Boer, qui est professeur à la faculté de Jérusalem, et qui insiste sur ce fait. Ces gens ont été exterminés, non pas parce qu'ils faisaient, mais parce qu'ils étaient. C'est ça, c'est ça la spécificité. Donc, on a employé différents mots. Les premiers mots qu'on a employés ont été... Je ne vous gêne pas trop à bouger comme ça. Peut-être qu'il faut que je bouge moins. Ne vous inquiétez pas, ne vous occupez pas de moi. D'accord. Donc, le premier mot qu'on a employé, c'était « solution finale », qui a été employé par les Allemands eux-mêmes. Dans un but qu'a dénoncé un historien très connu qui s'appelle Eugène Cogon, dans un but, c'était de cacher la chose, pour ne pas qu'on sache ce que les nazis étaient en train de faire. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé « solution finale ». Eugène Cogon l'a décrit, et on a beaucoup parlé, dans un bouquin qui s'appelle « Le grand secret ». Si vous avez besoin d'une bibliographie, je vous la donne après sur le site. Donc, ça, ça a été le premier mot. Le deuxième mot qui a été envoyé, deuxième mot, c'est « génocide ». Alors, « génocide », c'est un mot qui a été forgé en 1944, alors que le premier mot, là, date d'une solution finale, 1941. Et non pas comme on le croit généralement, à la conférence de Vanzi, en janvier 1942. Ça a été déjà, c'était déjà connu, la solution finale, en juin 1941, quand les armées hitlériennes envahissent l'URSS, l'opération Barbarossa. Les armées, la Wehrmacht, étaient suivies ou précédées de ces groupes de tueurs qu'on appelle les Ansat-Kroupen, et qui ont procédé à ce que l'on a appelé beaucoup plus tard, après le travaux du père des Bois, la Shoah par balle. Vous avez sûrement entendu parler de la Shoah par balle. Donc, juin 1941, solution finale, vulgarisé ensuite, en janvier 1942, conférence de Vanzi. En 1944, le mot génocide est formé par un juriste polonais qui s'appelle Raphaël Lemkin. Ce mot est adopté en 1948 par l'ONU dans la Convention sur le génocide. Alors, évidemment, on ne peut pas retenir le premier mot, solution finale, parce qu'il a été inventé par les promoteurs de la chose. Le deuxième mot, génocide, qu'on trouve aujourd'hui dans le BO de l'éducation nationale, qui préfère appeler les génocides. Dans le mot génocide, vous avez le mot génos, race. Ça vient d'un mot grec, génos, race. Alors, vous comprenez, vous comprendrez très bien l'hostilité générale des Juifs à l'emploi de ce mot, parce qu'il donne en quelque sorte raison à Hitler, parce qu'il considère que le judaïsme est une race. ju-gé-no-sine. Voilà pourquoi on le récuse, ce mot. Donc, voilà pour génocide. Troisième mot que j'ai encore employé, mais pas dans le temps, en même temps, c'est le mot holocauste. Le mot holocauste est très employé. Là, je fais une différenciation spatiale, alors que tout à l'heure, je faisais une différenciation dans le temps. Le mot holocauste est très employé et continue d'être employé dans le monde anglo-saxon. Vous avez sans doute entendu parler de ce feuilleton qui a fait connaître le sujet au monde entier, qui s'appelle holocauste. Et encore aujourd'hui, les anglo-saxons utilisent ce mot. Mais là encore, il est mal accepté par la sensibilité juive parce que le mot holocauste, c'est un sacrifice à Dieu dans l'Exode. Et donc, vous comprendrez pourquoi il y a des réticences. Alors, certains historiens américains, comme Arnaud Meillère, par exemple, comme Zidman Bauman, par exemple, comme Norman Flickestein, ont préféré employer le mot judéoside, qui veut dire « meurtre des juifs ». Et enfin, est apparu dans les années 80-85 le mot « shoah ». Alors, le mot « shoah », c'est un mot hébreu qui veut dire tout simplement « catastrophe ». Il n'y a pas de connotation autre que « catastrophe ». Et c'est devenu aujourd'hui synonyme de « catastrophe » que vous connaissez. Et ce mot « shoah » a été vulgarisé par une double action. D'une part, un film très célèbre que vous connaissez, c'est le film de Lanzmann, 1985, « shoah ». Et la décision du premier ministre de l'État d'Israël, Ben-Gurion, de créer un « yom ha-shoah », c'est-à-dire un jour de la commémoration de la shoah. À partir de ce moment-là, le mot « shoah » a été de manière assez courante appliquée et adoptée. Voilà pour le mot. Mais il n'empêche que ça amène à réfléchir parce qu'en général, quand on a défini un concept, on s'entend sur le sens du concept. Alors là, on est tous d'accord. On est d'accord sur le sens. Mais sur le mot pour décrire ce sens, il y a divergence puisqu'il y a une multitude de mots qui sont appliqués encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il y a une réticence dans l'éducation nationale à employer le mot « shoah ». On emploie, c'est indiqué dans les instructions officielles, on emploie le mot « génocide » et non pas le mot « shoah ». Voilà, j'ai fait le point. Et ça, ça donne à réfléchir quand même. Pour déterminer le concept de révolution, il n'y a pas 36 mots. Il y a « révolution ». Voilà. Et pourtant, pour ça, il y a plusieurs mots. Vous aviez une question ? N'hésitez pas à aller. C'est le mot en dessous de l'Holocauste ? Que signifie-t-il ? Urban, j'ai oublié. Excusez-moi, je perds la boule. Bon, c'est pas grave. Je vais rappeler ça. Urban, c'est... L'ensemble des mots, ça veut dire catastrophe. Par exemple, la destruction... Eh, vous travaillez pas ? Vous travaillez pas ? Bon, le mot « hurbal » désigne une destruction, mais avec un sens religieux. Par exemple, il y a eu deux « hurbal » dans l'histoire des Juifs. Le premier, c'est la destruction du premier temple, 586 avant Jésus-Christ, et la deuxième, c'est le deuxième temple, 70 avant Jésus-Christ, 70. Premier siècle avant et après Jésus-Christ, avec les armées de Titus dans la Jérusalem, avec, vous avez sûrement vu la fameuse colonne Trajan à Rome, avec le camp de l'Abre, etc. Donc, voilà pour le mot « hurbal ». Alors, qui proposait ce texte ? Qui proposait ce mot ? Eh bien, c'est Elie Wiesel. Elie Wiesel a voulu proposer ce mot, mais il n'a pas été accepté, à cause de la connotation religieuse qu'il y a derrière. Voilà. Pas d'autres questions ? Excusez-moi, j'ai... Pourtant, c'était bien. J'ai oublié. Alors, j'en arrive, deuxième point de mon intervention, j'en arrive à montrer par quel chemin on passe pour construire et pour redonner de la chair à cette chose que certains disent indicible, innommable, etc. C'est-à-dire la Shoah. Il y a trois approches possibles. La première approche, elle est psychanalytique. Et elle dégage, c'est d'ailleurs ce qu'on suit en général quand on est historien en France. Et elle dégage trois étapes dans la construction historique de cette catastrophe. La première étape, c'est l'anamnèse, l'oubli. La deuxième étape, c'est le retour du refoulé. Vous voyez, c'est une démarche de psychanalyse. Et la troisième étape, c'est quand le refoulé arrive à submerger ensemble de la prise de conscience. cette démarche empruntée par la psychanalyse est suivie par de multiples historiens, dont Henri Rousseau, qui a écrit un livre fameux qui s'appelle « Vichy, un passé qui passe mal ». Et donc, voilà pourquoi, bon, il y en a d'autres. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, la deuxième démarche, elle est, elle est, j'allais dire, politique, la deuxième démarche. C'est-à-dire que là, on va essayer de rechercher une interprétation politique au génocide. Là encore, certains historiens français empruntent cette démarche parce qu'au niveau épistémologique, il y a ce qu'on appelle le retour de politique avec un historien très fameux qui s'appelle René Raymond. Et René Raymond a donné de l'ampleur aux faits politiques. Alors, faire de cela une analyse politique, c'est ce que font en général les historiens allemands et ça a donné une très grande querelle, la querelle des historiens allemands. Mais, par exemple, la lutte entre Ernst Nolte et le philosophe Abermas. Et c'est dans cette perspective que, j'allais dire, se situent les travaux d'Anna Arendt que vous connaissez bien. Ils se situent dans cette perspective de recherche du politique. C'est aussi les travaux de Yann Kershaw. Yann Kershaw est un historien très connu qui a beaucoup travaillé sur Hitler, qui a essayé de comprendre les mécanismes hitlériens. Et, pour finir, il y a un historien américain qui commence à faire quelque chose qui est une démarche politique et qui va situer cela dans le long terme. Alors, comment vous expliquer ? C'est Arnaud Meyer. Et il dit la chose suivante. En fait, la Shoah, c'est l'aboutissement d'un processus très long qui commence déjà la guerre de 30 ans. Vous voyez ? Ça fait beaucoup plus que 100 ans. Guerre de 30 ans, continuation, en passant par les croisades, lutte contre les juifs, etc. Et on aboutit. C'est en fait une vision un peu pessimiste du monde européen chrétien qui veut que le but c'était d'éliminer le judaïsme et qui a parfaitement réussi avec la Shoah. Mais c'est une vision encore une fois extrêmement pessimiste. Enfin, il y a la troisième méthode. C'est celle de disons la plus simple, la moins compliquée. C'est l'approche par la mémoire, l'approche mémorielle. Alors, l'approche mémorielle, c'est surtout celle des sociologues à la suite d'un sociologue français qui a malheureusement péri en déportation et qui a marqué, vraiment marqué profondément la sociologie française, c'est Maurice Alboac. Maurice Alboac qui insiste sur le problème de la mémoire collective. Voilà, donc, là, le point sur combien de temps je peux parler ? En panneur, quand même. Bon, alors, je vais approcher deuxième partie de mon exposé, la construction sur le plan chronologique de cette histoire. première étape, c'est l'occultation de la mémoire que je vive, l'occultation de la spécificité de la Shoah, c'est ce que j'appelle l'amnésie, qui est le signe d'une mémoire subie et d'une éclipse de la Shoah de la fin de la guerre jusqu'aux années soixante. est-ce que vous avez vu l'an dernier, on a fêté le soixante-dixième anniversaire, enfin, on a fêté, c'est une mauvaise façon, on a commémoré le soixante-dixième anniversaire de, entre guillemets, la libération des camps. En fait, ils n'ont pas été libérés du tout, ils ont été découverts, tout à fait par hasard, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vous avez vu, il y a eu de très belles émissions à la télévision sur ce phénomène. Et à un moment donné, je ne me souviens plus dans laquelle, on nous a montré les actualités, puisqu'il y avait déjà les actualités, il n'y avait pas la télévision, mais il y avait les actualités en 45. Et les actualités, on les voyait au cinéma. Eh bien, dès 45, il y a un phénomène d'occultation de la Shoah parce que on parle énormément des prisonniers, on attend les prisonniers, mais les déportés, silence, silence radio. Donc, il y a jusque dans les années 60, il y a cette occultation du phénomène Shoah et surtout du phénomène juif. vous pouvez dire je voudrais vous dire mais il faut que je le retrouve parce que je ne suis pas en tête. Prenons le cas, par exemple, des juifs français. ils ont une série de traumatismes et ça, j'en veux pour preuve le journal écrit par Jules Isaac. Vous connaissez Jules Isaac ? Jules Isaac, c'était quand même quelqu'un de très important. Il a été inspecteur de l'éducation nationale. Il était complètement déjudalisé et en 1940, Vichy le force à découvrir ou à redécouvrir qu'il est juif. Et donc, il est éliminé comme tous les juifs de France. Il est éliminé de son poste, il perd son poste, il se sauve, sa femme est arrêtée, elle est déportée, il perd sa femme et son fils. Donc, c'est un retour presque obligatoire de cette personnalité étonnante. Il a vraiment été quelqu'un marquant. Vous n'avez pas connu les livres d'histoire Malé Isaac ? Les Malé Isaac, ça ne veut dire rien ? Non ? Des livres verts qu'on trimballait qui ont marqué des générations et des générations. Bon, alors, voilà ce qu'il dit dans ses carnets. Il tient son journal dans ses carnets. Et voilà ce qu'il dit en date du 14 octobre 1941. à propos de l'affaire Dreyfus. Qu'on le veuille ou non, la politique d'assimilation a fait faillite. Pas de place pour les Français israélis. Vous imaginez cette phrase dans la bouche d'un inspecteur de l'éducation nationale qui était complètement assimilé, complètement intégré. constaté qu'en 1941, Vichy le fout de haut. 1945, 1945, deuxième traumatisme, c'est la découverte des camps. Parce que la découverte des camps, si les camps étaient connus par beaucoup de gens dès 1942, le grand public ne les a découverts qu'en 1945 lorsque les soviétiques d'un côté ont libéré les camps, enfin libéré, je ne veux pas employer ce mot, ont découvert ces camps en 1945 et lorsque en janvier 1945, tandis que les armées américaines et anglaises découvraient les camps en avril 1945. Il y a un décalage de six mois entre les deux. Donc, ça a été un traumatisme pour beaucoup. Donc, après, vous allez avoir Nuremberg. Nuremberg nous fait passer où les soviétiques avaient pris des photos lorsqu'ils sont arrivés dans ces camps. Ils ont fait des photos, ils ont fait des films, ils ont fait énormément de choses qu'on a ignorées pendant longtemps. Aujourd'hui, on les découvre, mais on les a ignorées pendant longtemps à cause de la guerre froide, à cause de l'opposition entre l'Ouest et l'Est. Donc, à Nuremberg, on a montré quand même quelques photos et quelques films, par exemple, tournés à Auschwitz ou tournés dans des très blinkards quand les soviétiques arrivent, tout avait sauté, les Allemands avaient fait tout sauter pour cacher leur forfait. Quand ils arrivent à Auschwitz, il n'y a plus tellement de Juifs. Pourquoi il n'y a plus tellement de Juifs ? Parce que les Allemands ont entraîné les déportés dans ce qu'on appelle les Marches de la Mort. Ça vous dit quelque chose ? Les Marches de la Mort, c'est-à-dire ils ont voulu emmener les déportés pour ne pas qu'ils tombent aux mains des Russes parce qu'ils auraient été découverts. Et donc, dans la Marche de la Mort, il y a énormément, énormément de gens qui meurent. Et donc, quand les Russes arrivent à Auschwitz, il n'y a pas tellement de Juifs. Vous comprenez pourquoi ? Et on ne parle pas d'eux. Voilà donc la grande occultation. Alors, dans les années 50, on parle de déportation dans les années 50, mais elle n'a encore aucune revendication de la spécificité juive. Pourtant, vous connaissez sans doute un film qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. C'est en 1956, Nuit et brouillard. Nuit ou brouillard d'Alain René. Eh bien, dans Nuit ou brouillard d'Alain René, il y a une seule fois le mot juif prononcé. Et encore, il est prononcé par un soldat qui énonce toutes les catégories de gens et arrive la catégorie juive. Bon. alors, voilà pourquoi maintenant, il y a cette première phase donc d'amnésie, d'amnésie, d'occultation. Alors, on peut expliquer la chose parce que on a dit par exemple, on a dit par exemple que les déportés n'avaient pas parlé, qui ne voulaient pas parler. Je ne sais pas si vous avez connu des déportés revenus, des rescapés. En effet, ils ne parlent pas. Ils font des témoignages, beaucoup, beaucoup de témoignages. Mais par exemple, au sein de leur famille, ils ne veulent pas parler. Alors, ça, c'est l'idée générale. Maintenant, creusons un peu. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des déportés qui ont voulu parler. Exemple, Simone Veil, vous connaissez son livre. Exemple, Elie Wiesel qui écrit La nuit. Il faudra attendre pour qu'il soit publié. Mais, on n'a pas voulu les écouter. On n'a pas voulu les écouter ou quand on les écoutait, on n'a pas voulu les croire parce que c'était tellement au-delà du pensable que c'était difficile à imaginer. Alors, je vais vous donner, ça, c'est les explications psychologiques. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques explications historiques. Explications historiques, pourquoi c'est un message du côté français ? Par exemple, du côté français, du côté politique français. Eh bien, parce que le vœu d'un de Gaulle, c'était de passer l'éponge. De passer l'éponge et de laisser croire que tous les français avaient été des résistants. C'est ce qu'on appelle en histoire le résistentialisme. Et donc, c'était une manière pour lui de reconstruire et de repartir sur des bases, je n'allais pas dire nouvelles, mais sur des bases autres. et pour cela, il fallait oublier. Donc ça, c'est du point de vue politique. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que quand il y a une raison d'État, elle passe devant. Deuxième explication, les Juifs, les Juifs eux-mêmes, pourquoi ont-ils accepté cette amnésie ? D'après vous, pourquoi ? Pourquoi une communauté qui était forte de 300 000 âmes avant la guerre ? C'était importante. Pourquoi elle n'a pas bougé à ce moment-là ? Mais ils étaient choqués. Elle bougera après. Et c'est parce qu'elle bougera après que la mémoire reviendra. Pourquoi ? D'après vous. Ils étaient choqués ? Elle était ? Vous étiez choqués ? Oui. La peur. La peur. Vous avez peur ? Peur de quoi ? Je sais. Ça recommence ? Ça continue, oui. Ça continue, oui. Non. La libération. Ils étaient rejetés. Donc ils ont eu peur ? Que ce soit trop gros. Non, ils sont revenus et donc ils ont retrouvé leur bien en principe. Enfin, ils ont retrouvé leur citoyenneté. Ne pas être cru ? Mais que ce soit... Les déportés. Ça s'est déporté. Mais les autres, tous les autres. Oui ? Vous avez une explication ? Non, j'ai dit, oui, que c'était trop gros pour le croire. Mais ils étaient traumatisés. C'est trop important pour y croire. Non. Non. Ils étaient traumatisés ? Ils étaient traumatisés, oui. Ils avaient été exclus. Tout à fait. De la société civile avec, par exemple, le statut des judiciaires. D'accord ? Oui. Quand ils vont retrouver la libération et que toutes ces lois vont être supprimées obligatoirement, elles l'ont été déjà par le gouvernement provisoire à Alger. Leur volonté, c'était de mettre entre parenthèses la période Vichy. Retrouver ce qui était avant. Et donc, on ne parle plus de Vichy. Voilà l'explication. C'est ce qui explique que, par exemple, à ce moment-là, il n'y a pas de... Vous avez aujourd'hui, si vous allez dans les villes où il y a quelques juifs, vous avez toujours ce qu'on appelle le mur des noms. Ça vous dit quelque chose, le mur des noms ? Où sont inscrits tous les déportés, etc. Vous en avez beaucoup. Vous en avez en Allemagne, vous en avez... Maintenant, il y en a de partout. À l'époque, il n'y avait rien, si ce n'est, si ce n'est que quelques communautés, dont la communauté de Marseille, par exemple, avaient reçu, avaient demandé et reçu des cendres des déportés pour les enterrer au cimetière Sainte-Pierre. Il y avait une manifestation comme ça. Mais sinon, grand silence. Grand silence parce qu'on veut mettre entre parenthèses cette pérgale. Alors, voilà pourquoi le passé est refoulé. Dans les années 60, année deuxième étape, années 60 à 75, on insiste à ce que j'appelle une recomposition lente du passé. C'est à ce moment le retour du refoulé. Alors, le retour du refoulé, pourquoi ? Il y a plusieurs explications. Je vais vous les donner les unes après les autres. Première explication, il y a un renouvellement de la société juive. Nous sommes dans les années 60. Renouvellement de la société juive avec le retour avec le retour des rapatriés en masse du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et même de l'Égypte. Et ces gens-là n'avaient pas l'habitude de cacher leur judanisme. Donc, il y a des mammifs de juifs dans la rue. Donc, introduction de ces juifs politiquement dans la rue avec ce renouvellement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, 1961, il y a quelque chose qui va servir au plan pédagogique, c'est le procès Eichmann. Procès Eichmann, vous savez comment Eichmann a été enlevé. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas la peine, c'est connu, mais à moins que quelqu'un ne me sache pas, je le fais. C'est le procès Eichmann. Et ce procès va revêtir plusieurs dimensions. Une dimension symbolique pour la mémoire, une dimension de justification du projet sioniste et une dimension pédagogique. Ce procès marque le grand tournant parce qu'à ce moment-là, grâce au procureur qui est Gédéon Osnay, c'est le procureur de le procès, eh bien, il va faire venir des témoins à la barre et on va entendre de la bouche des témoins leur vécu. Voilà le deuxième élément qui fait que ça va sortir, que ça va apparaître. Troisième élément, des catalyseurs culturels et légaux. Alors, catalyseurs culturels, c'est des ouvrages. Par exemple, l'ouvrage très connu d'un Américain qui a commencé sa thèse en 1945, qu'il a fini dans les années fin 50, qui s'appelle Raoul Hilbert et qui a écrit en trois tomes « La destruction des juifs d'Europe » paru dans les années 1961. Donc, ça, ça a été un premier catalyseur. mais avec les très mal reçus Raoul Hilbert, les très mal reçus par beaucoup de juifs. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est à l'origine d'une idée complètement fausse qui est la suivante. Les juifs sont allés à l'abattoir comme des moutons. Alors, ça, c'est pour ça qu'il n'a pas été bien reçu. Deuxième bouquin qui va poser problème, et si vous avez vu le film d'Anna Arendt qui est sorti l'an dernier, on pose le problème, c'est « Eichmann à Jérusalem ». Son bouquin « Eichmann à Jérusalem » va, là encore, soulever pas mal de problèmes. Et enfin, il y a un livre qui paraît un peu beau, un peu plus tard quand même, dans les années 72 et qui va donner une gifle aux historiens français, c'est le livre de Paxton. 1972, Paxton écrit, fait une relecture du régime de Vichy. Les historiens français étaient persuadés que c'étaient les Allemands qui avaient sollicité Pétain. Or, Paxton démontre par A plus B que c'est Pétain qui va solliciter Hitler parce qu'il est persuadé que Hitler l'a gagné la guerre et que pour lui il vaut mieux être du côté des vainqueurs. Ça, c'était le gifle. Et enfin, une loi, c'est 1964, le Parlement français adopte une loi par laquelle est proclamée l'imprescribibilité des crimes contre l'humanité. Ça, ça a été une loi qui a fait beaucoup de choses. Dernier élément qui va faire monter la source si j'ai pu dire, c'est la guerre des six jours. La guerre des six jours de 1976. Alors, la guerre des six jours, vous vous rappelez ce que c'est ? Oui ? C'est les juifs qui connaissent le peuple et les pays arabes. Oui, les pays arabes et surtout l'Égypte qui est Galata, Nasser qui nationalise, non, qui attaque. Et donc, à ce moment-là, c'est Raymond Aron qui raconte dans ses mémoires, il y a une énorme trouille, je ne peux pas dire autre chose, une énorme trouille qui étreint les juifs du monde entier. Ils ont peur que ce soit une seconde Shoah. Et donc, à ce moment-là, il y a une prise de conscience et bien sûr, ça va jouer. Enfin, et puis, c'est le moment où De Gaulle a cette phrase, assassine, ce petit peuple sûr de lui et dominateur. Vous vous rappelez ? Non, non. Alors, à ce moment-là, se multiplient les recherches, les paritions sur le thème de la Shoah. Voilà. Et puis, nous en arrivons à la reconnaissance et à l'institutionnalisation de cet événement. Reconnaissance, d'abord, parce que dans les années 80, il y a un phénomène qui va se passer. C'est ce qu'on appelle le retour des négationnistes. Le retour des négationnistes, c'est-à-dire avec des procès. Alors, d'abord, une thèse. En 1980, la thèse de Faurisson qui s'appelle Mémoire en défense. Ensuite, en deux ans, cette thèse arrive deux ans après une interview d'Arquier de Pelpois qui est en Espagne et qui est bon et qui est négationniste, bien sûr. Ensuite, suivi par des procès, procès Toulouse, procès Barbie, etc. et c'est tout ça qui va faire réagir la mémoire juive. La mémoire juive parce que à ce moment-là vont se former des associations d'anciens déportés parce qu'ils ne veulent pas mourir une seconde fois. Et donc, c'est à ce moment-là que Clartsen va réagir, etc. et qu'on a une reconnaissance de la Shoah et de la spécificité de la Shoah. Je vais m'arrêter là. Dans les années 90, la Shoah, la commémoration de la Shoah apparaît comme un modèle au point qu'il y a beaucoup d'autres minorités qui veulent faire pareil et que ça crée des divergences. mais le modèle est retourné ensuite contre lui-même par l'action, par l'intervention dans l'histoire internationale du conflit israélo-palestinien. À ce moment-là, il y a un retournement et il risque quand même de reposer question de nos jours. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est mieux. Vous avez dit qu'il n'y avait qu'un seul, que ça n'a été qu'une seule fois et vous mettez le génocide arménien dans quelle catégorie ? Dans le génocide. Oui, mais donc il y en a eu deux. Il n'y a pas eu que celui-ci. il y en a eu que deux. C'est parce que vous aviez dit qu'il y en avait qu'un, c'est ça que vous le repriez ? Non, non. Le terme de génocide s'applique actuellement à plusieurs génocides. Trois reconnus officiellement par tout le monde. Le roi de l'art. Le génocide juif, le génocide du Rwanda et les Borobos et le génocide arménien. On attend la reconnaissance aussi des internes américaines. Oui, mais là, il faudra se faire un rachiri. J'attends vos questions parce que je crois que c'est plus intéressant de parler. Je n'ai pas assez compris la période où justement Pétain va solliciter Hitler. Oui. Je vous ai un peu plus d'explication. Oui. Eh bien, vous avez l'entrevue de Montoir qui va jouer un rôle très important. C'est l'arrêt d'Hitler à Montoir, une petite gare. Pétain va lui serrer la pince et en fait, c'est de là que commence la collaboration d'État puisqu'il y a eu une politique de collaboration d'État de l'État français avec l'État allemand. Et on peut se poser des questions. Pourquoi cette collaboration ? Pourquoi il n'a pas fait comme Franco et il est resté neutre ? Eh bien, tout simplement, et c'est Paxton qui va mettre le doigt dessus parce que, encore une fois, Pétain était persuadé que les Allemands gagneraient la guerre. et voulaient être du côté des Valkyrie. Donc, c'est Pétain qui va solliciter et non pas les Allemands. Maintenant, si vous voulez être plus encore nuancé et beaucoup plus profond, moi, quand j'ai travaillé sur ma thèse et que j'ai eu l'occasion de travailler sur des archives françaises, le fond du commissariat aux questions juives, eh bien, je me suis rendue compte à quel point les Français voulaient être, les mettre chez eux. Donc, ils voulaient précéder les Allemands. Et donc, c'est en ce sens que ça devient la sollicitation des Français. Quand, par exemple, c'est Laval qui décide que les enfants suivront les parents, soi-disant pour une mesure humanitaire, pour ne pas séparer les... Regardez, c'est ne pas séparer les enfants des parents de Noël. C'est le mouvement familial. Hein ? C'est le mouvement familial. Ouais. Donc, voilà, est-ce que ça vous suffit ou je développe encore ? C'est un peu inquiétant ce que vous dites. Ah, mais je n'ai pas l'intention de vous rassurer. Non, parce que ça veut dire que demain, que ce soit de ce côté ou d'un autre côté, ça peut recommencer pour être du côté du vainqueur. absolument. Absolument. Après, il y a quelque chose que vous disiez aussi par rapport au fait qu'autour, les déportés n'ont pas parlé. Moi, c'est ça, après, que je voudrais savoir. C'est... ils n'ont pas parlé. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'ils n'ont pas été entendus par rapport, justement, au fait que ça impliquerait une reconnaissance des crimes de bichy. Donc, du coup, c'est vrai qu'il fallait peut-être... Non, ça, c'est le politiquement correct. Mais ça va au-delà. Ça, c'est le politiquement correct. Parce qu'aux élus, certains ont voulu parler, mais ils n'ont pas été écoutés, pas crus, pas entendus. Et du coup, ils se sont... Moi, c'est de la connaissance que j'ai. Oui. Mais du coup, c'est pour ça que je voudrais savoir, comprendre un peu mieux ce que vous disiez par rapport à... Alors, je répète. C'est amnésie, en fait. Cette amnésie, elle est de l'ordre du politiquement correct résistentialisme de Gaulle. D'accord ? On oublie et on reconstruit. Mais je vais prendre un exemple très... Donc après, ça, c'est une réponse officielle. Dites-vous que l'administration a trempé dans Vichy. Oui, oui, oui. qu'il y a des commissaires. Certes, il y a eu des commissaires de police qui ont sauvé les juifs. Certes. Mais il y a des commissaires de police qui y sont allés d'eux-mêmes. Il y a eu des dénonciations, il y a eu tout ça. Si, les gens qui sont dans l'administration, ils ont joué le rôle de Vichy. Comment il s'appelle ce politiquement à Paris ? On a à Paris un fichier du recensement des juifs qui a été fait par un policier français. Il porte son nom Tula. Le Vichy Tula. Donc, tous ces gens-là. Il y en a une partie qui a été dégommée à la libération. Mais on ne pouvait pas dégommer toute l'administration sur quoi allait vivre l'État. Donc, il fallait que l'État continue. Et c'est ça ce que j'appelle le politiquement correct. Donc, politiquement, il fallait que l'État continue de vivre. Aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, on découvre qu'il y a beaucoup de gens qui ont continué des carrières fabuleuses et qui étaient des gens qui étaient des piliers de la politique nazie. Mais ça, vous ne pouvez le comprendre que si vous acceptez que l'État pour vivre a besoin de cette administration. ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, un élément psychologique à double face. D'une part, il y a le déporté qui revient, qui n'a pas envie de raconter ce qu'il a vécu parce que quand il a commencé à raconter, c'est par exemple Ida Palombo qui était quelqu'un qui était déportée de Marseille, qui est revenue, qui a été rescapée et qui témoignait dans les écoles, quand elle est revenue et qu'elle a commencé à raconter ce qui était arrivé dans le camp, mais elle s'est heurtée à des gens qui ne l'ont pas cru, qui croyaient qu'elle fabulait. Alors à ce moment-là, elle s'est dit je me tais. Deuxième position psychologique. Troisième position psychologique. Vous imaginez des Juifs revenant de la catastrophe du camp. Ils veulent reconstruire leur vie. Croyez-vous qu'ils vont parler ? Ils vont s'efforcer d'oublier. C'est encore une explication psychologique. Autre explication psychologique qui est valable encore de nos jours. Il y a des parents, il y a des gens, parce qu'en général ceux qui sont revenus sont ceux qui sont partis ou parce qu'ils étaient jeunes et pleins de force ou qui sont partis les derniers. Donc ils n'ont pas été longtemps en déportation. Ils ont pu être rescapés. Quand ils reviennent, ils se marient. ils ont des enfants mais ils ne vont pas parler à leurs enfants parce qu'ils veulent les protéger. Et ça crée des traumatismes. On les découvre au fur et à mesure maintenant. Ça crée des traumatismes extraordinaires à l'intérieur des familles. Parce que les enfants, même si le papa ne dit rien, même si la maman ne dit rien, il y a des silences, il y a des manières de se comporter qui passent et qui marquent les enfants. Me suis-je mieux expliquée ? Oui ? Que pensez-vous du silence des gens qui restaient là ? Par exemple, je prends un exemple précis, dans une classe, il y a un enfant qui part, ensuite il y a un deuxième qui part. je veux dire on savait, on ne savait pas, on ne dit rien et des gens disent aujourd'hui on devait savoir, on savait, on ne voulait pas savoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et est-ce que ça se voyait ? Je ne parle pas de l'étoile jaune, c'est autre chose. Mais dans le sud, elle n'a pas été portée, l'étoile jaune. Ils n'ont pas porté je parle du cas de ma mère qui était dans la région parisienne. Oui, dans la région parisienne, oui, ils l'ont portée. Et alors, elle me rapporte ça en disant, après coup, bien sûr, elle me dit mais on voyait, ce n'est pas possible, mon camarade, il partait, mais c'est un savoir, enfin, c'est un savoir, rien n'était abordé. Non, alors là, je vais vous citer plusieurs témoignages. Le premier témoignage qui me vient à l'esprit, c'est celui d'un auteur de jeunesse qui s'appelle Nicole Siravénien. Les Chichois, ça vous dit quelque chose ? Non, bon. Alors, c'est un auteur de jeunesse qui est connu mondialement, elle est marseillaise, elle est morte il n'y a pas même temps. Vraiment. Oui, il se connaît nul, en fait, c'est des marseillais, non, bon, c'est une plaisanterie. Et alors, donc, elle a écrit La rue qui descend vers la mer. Et La rue qui descend vers la mer, c'est un roman dans lequel, c'est un peu autobiographique. c'est-à-dire qu'elle avait une petite amie juive qui a disparu du jour au lendemain. Et toute sa vie, elle s'est reprochée de n'avoir pas cherché à comprendre pourquoi elle avait disparu. Toute sa vie. Moi, je l'ai côtoyée vers le tard, parce que on faisait des visites de Marseille avec elle, avec mes étudiants et elle. Et elle nous emmenait dans le palier, c'était un régal parce qu'elle connaissait plein de choses. des autres. Voilà. Donc, voilà le premier témoignage. Un deuxième témoignage, j'ai interviewé une collègue qui travaillait, qui a pris sa retraite longtemps à moi, mais qui travaillait au lycée Montgrand et qui m'a dit que dans sa classe, il y avait des élèves qui disparaissaient du jour au lendemain. Et alors, je lui ai dit mais ça ne te posait pas de problème. elle me dit non, pas du tout parce que c'était la guerre et je ne cherchais pas à partir de la campagne. Voilà. Alors maintenant, si vous me posez la question de qui savait quoi, ça c'est encore une question très lourde, très grosse, c'est que les autorités officielles savaient que ce soit que ce soit le président des États-Unis, que ce soit le pape, que ce soit toutes les autorités le savaient. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des évasions rocambolesques d'Auschwitz et de gens qui sont parvenus à donner des témoignages au président du Congrès juif mondial de l'époque qui s'appelait Reiner et qui a communiqué à tout le monde ce qu'il savait. Il y a aussi, si vous avez lu le livre de, le film de Costa Gavras Amen. Ça ne vous dit rien ? Oui. Dans ce film, il y a l'action du prêtre qu'il sait et qu'il va avoir le pape et qu'il peut venir faire d'autres. Donc, sur le plan des autorités politiques, des gens de pouvoir, on savait, 1942, on savait. Et quand on vous dit qu'ils ne peuvent rien faire, moi, j'entends plutôt qu'ils ne veulent rien faire. Pourquoi ils ne peuvent rien faire ? Le pape, pourquoi il s'est tué ? Pourquoi il a laissé faire ? Est-ce qu'on se douter, excusez-moi, dès 1942, de l'extermination ? Est-ce que ? On se doutait, ils disaient, on savait, ils savaient. Est-ce qu'ils avaient connaissance de l'extermination ? Ah oui, quand je dis ils savaient, ils savaient l'extermination. Mais les autorités, maintenant, M. Tout-le-Monde ne le savait pas puisqu'ils l'ont découvert. Alors, pourquoi ? Ça, c'est une très, très bonne question et une question lourde encore. C'est que l'objectif des alliés, c'était de terminer la guerre par une victoire et de ne pas se perdre à aller bombarder les trains ou autre. C'était la... Vous avez un très beau livre, je vous le recommande, qui est un livre d'histoire, bon, il faut avoir la patience de lire des livres d'histoire, qui s'appelle L'abandon des Juifs. C'est un historien américain qui a écrit ce bouquin et qui montre que Roosevelt connaissait le problème. Mais le pape, lui, il n'attendait pas de gagner la guerre ? Alors... Qu'est-ce qu'il fait ? Le pape, c'est une autre problématique. Le pape, c'est une autre problématique. Le pape, c'est la problématique. Écoutez le pape. Non, mais c'est grave, moi, sinon je vais vous expliquer. Le pape, vous savez qu'on a failli béatifier... Oui, en plus, c'est ça qui m'a... Bon. Le pape, la question pour lui était la suivante. C'est... J'ouvre une parenthèse quand même. Pionce, avant de mourir, était sur le point, par une encyclique, de condamner le nazisme. Il ne l'a pas fait puisqu'il est mort. Pidouze lui succède. Or, Pidouze a été non-sapostolique à Berlin. Donc, il est proche des Allemands. Et l'explication donnée est la suivante, c'est qu'il a eu peur que les nazis ne se retournent contre les catholiques allemands. Voilà. ça, c'est l'explication dont... Donc, vous fiez ça la paix. Oui. J'ai entendu, notamment, dans le film de la main, dans le Costa-Gabras, qui parlait de la ligne bleue où l'église, notamment, le niveau, a été à... à ce que les nazis puissent se casser en Amérique latine. J'entends pas, excusez-moi. du coup. Dans le film de Costa-Gabras, à Venn, il y avait parlé de la ligne bleue où le pape, et notamment les dignitaires religieux catholiques, ont aidé les nazis à fuir en Amérique latine. C'est ça ? Oui. C'est tout à fait juste. Ils avaient peur de quoi, là ? C'est tout à fait juste. Là, c'était un... La guerre était finie. C'est bon. La guerre était finie et ils l'ont... L'explication, c'était... C'était un devoir humain. Or... Ça, c'est l'explication officielle. C'est affreux. Parce qu'avec l'officiel et l'officieuse, c'est... En pratiquant, c'est un état. Moi, ça me va. Il y a aussi le fait que c'est le juif et les gens qui sont accrétiques. C'est un état. C'est un peu un peu de la femme. C'est un état. C'est un état d'années 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 d'années. C'est un état. Et dans un état, ça, c'est pas... C'est pas le sens. Alors, maintenant, il y a des travaux qui ont été faits sur... Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre dans une bibliothèque, c'est pas la peine de l'acheter, un bouquin que j'ai dirigé qui s'appelle Les religions et la Shoah. et qui analyse le problème de la papauté parce que ce sont des actes d'un colloque. Et lors de ce colloque, on a... J'ai invité plusieurs spécialistes de la question et notamment le père Dujardin. Le père Dujardin, qui est très connu dans les milieux judéo-catholiques, qui a fait beaucoup pour rapprocher judaïsme et christianisme, donc, a essayé d'envisager dans cet ouvrage de voir comment on peut expliquer l'attitude de Pidouz. Ça, c'est une première explication. Donc, ça s'appelle Religion et Shoah et c'est édité chez Cerf et vous donnez mon nom, René Drey, 2060. Donc, ça, c'est une première explication. Deuxième explication aujourd'hui qui ressort, c'est que tout en ne parlant pas, le pape a quand même été à l'origine de sauvetage de pas mal de juges. Oui, je l'ai dit. Oui, mais à titre personnel. Oui. Les Italiens, en règle générale. Il était... Les Italiens, en règle générale... Oui, ça, il faut nuancer un peu. C'est vrai qu'ils ont été un peu plus humains que les Allemands. C'est vrai. Surtout qu'ils étaient partis pour être alliés de Hitler. Donc, au départ, la population n'a pas vraiment suivi à ce moment-là. Oui. Ils ont bien fait besoin. Oui, parce que, par exemple, en France, en France, quand les Allemands arrivent dans la zone sud, en novembre 1942, les Juifs de la région marseillaise refluent vers la zone italienne, puisque c'était encore la zone italienne. Et la zone italienne, elle arrive jusqu'à la Ciota, presque. Et donc, ils refluent sur la zone italienne parce que les Juifs sont mieux traités que dans la zone allemande, bien sûr. Malheureusement, après, c'est l'armistice avec les Italiens et les Allemands en vaillent tout à ce moment-là. Il y a des... Quand même, il y a une aide de l'armée, ce qui est rare, une aide de l'armée italienne vis-à-vis des réfugiés juifs. C'est-à-dire, quand l'armée italienne reflue de Nice pour monter vers l'école Vésubie, etc., eh bien, ils aident les Juifs à monter avec eux. celui qui n'a pas fait l'armée française dans cette période. L'armée française, elle était partagée. Oui, elle était partagée. Oui. Je ne vous ai pas endormi, moi. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Non, mais c'est... Enfin, ce qui me... c'est toujours pareil, c'est la réaction des gens, ce fait de... Je me souviens d'un film qui, c'était un film, c'était... Elle s'appelait Sarah. Oui, quand on vient chercher les parents et on prend la petite fille et vous avez la voisine qui dit... Ah, mais il y avait aussi le petit garçon, des fois qu'on l'oublie. Mais je veux dire, ça vous fait froid dans le dos. Vous vous dites, mais... Enfin, moi, ça m'a fait froid dans le dos. Et puis après, il y avait des images sur le Veldiv et je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse se faire faire ça et puis c'est pas forcément... Il n'y avait pas que des Allemands là-dedans. Il y avait... Franchement, c'est... La rafle du Vieux-Port, elle a été faite par des... des Français. Même pas des militias. Il y avait aussi... Des gens qui avaient été ramenés de la France entière en grand secret à Marseille. Et ce sont des Français qui ont arrêté. Ce ne sont pas les Allemands. Les Allemands, ils se trouvaient en deuxième position, mitraillette au point, des fois qu'il arriverait quelque chose. Et vous avez aussi la paix d'Occissimale, mais enfin, bon... Oui. Là, je crois que je le ferai quand je vous en parlerai quand je le ferai les GIF à Marseille pendant la Deuxième Guerre mondiale. La paix est dans les camps aussi. Pardon ? La paix donc à Marseille, pour la rafle, elle est dans les camps aussi, la paix oui, oui. Et moi, je ne peux parler que de ce que je connais très bien. Oui, bien sûr. parce que la Gestapo payait la paix donnée à 100 francs par juif pour attraper. Donc, quand on attrapait un juif, ça voulait dire qu'on gagne 100 francs. Mais en réalité, on gagnait plus parce qu'il y avait une espèce de chantage qui s'opérait. Tu me donnes tes bijoux et je t'indique comment tu te sauves. On prend les bijoux et on emmène les juifs quand même à la maison. C'est l'être humain, il est capable du bon et du pire. À côté de ça, il y a des gens qui ont sauvé des juifs, qui ont sauvé des enfants. La famille Vidal-Laké, Pierre était en vie, c'est grâce à sa voisine qu'il a sauvée. Je ne comprends pas. Alors que les parents étaient arrêtés, on l'empêchait d'aller rejoindre ses parents. Ou bien, vous avez un autre témoin à Marseille qui raconte qu'il allait vers sa famille qui était arrêtée et à la voisine et à la voisine qui l'a attrapée qui a dit c'est mon fils. Elle l'a sauvée comme ça. Il y a Cyrulnik qui en parle de ça aussi. Oui, comment il s'est caché. Éric Emmanuel Schmitt aussi. Pardon ? Éric Emmanuel Schmitt aussi en parle. Mais le cas de Cyrulnik est étrange. Il a eu de la chance, une chance extraordinaire. Il commence par se cacher dans les WC, après il sort, il tombe dans un brancard d'une malade consort. Il sort du brancard, il est aidé par une femme. Ah oui. Une chance. Oui. C'est formidable. Oui. Bon. Ben, s'il n'y a plus de questions, ça reste. C'est pas le débat. L'an dernier, j'avais invité Annie Lacroix-Rise qui, elle, est venue nous parler de l'Europe et de sa construction au travers de la collaboration et notamment Annie Lacroix-Rise a été traînée en procès par la famille Rollon, en tout cas par le petit-fils Renaud. C'est une amie. C'est une amie. D'accord. Donc tu connais bien l'histoire de la construction de l'Europe. Mais c'est remis en cause. Ils sont salutaires mais elles ne sont pas acceptées par tout le monde malheureusement. Annie fait partie des historiennes qui n'ont jamais le droit au milieu. Ah non. Ce qui est presque... Ça commence. Elle est invité il n'y a pas très longtemps. Ça commence à... Mais ça va, c'est très compliqué. Ça commence à venir. Après on entend beaucoup de gens autour de moi dire « Oh ça commence assez, la soirée on en a assez entendu parler, il faut oublier, ça ne sert à rien de ressasser le passé. » Voilà. Et ça, ça a le don de m'énerver parce que je me dis « Il faut quand même expliquer aux gens que ce qui est arrivé peut encore arriver. » Et on l'entend beaucoup quand même, ça. Oui, oui, c'est sûr. Bien sûr, c'est sûr. C'est pour ça que quand j'en ai le sujet à Jean-Pierre, bon, je me disais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ça. Bonsoir, on n'est pas très nombreux ce soir. Je me dis qu'on soit un peu plus nombreux. C'est mon souhait aussi. La position que j'ai depuis toujours, que ce soit au repère ou à l'université de l'Ontario, s'il y a une seule personne qui part en se posant une question, la soirée est une bonne soirée. Moi, ma question, est-ce que cela peut revenir demain ? Oui, c'était ça. Je vais poser une question. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la Shoah était la fin d'un long processus de cent ans. Plus de cent ans. Plus de cent ans. La guerre de cent ans. La page du Christ. Donc, ma question idiote est comment ça a commencé ? Pourquoi cette haine viscérale ? Qu'est-ce qui... Si... Oui. Voilà, c'est les questions. Je vais être... Oui, ça. On a un peu de temps. Je vais te donner au plus. Oui, évidemment. Entre religieux ne sont pas... Alors, vous savez, dans l'antisémitisme, il y a des racines. Et les racines sont chrétiennes. Alors, ça ne s'appelle pas l'antisémitisme. C'est devenu l'antisémitisme au 19e. Mais avant, ça ne s'appelait pas l'antisémitisme. Ça s'appelait l'anti-judaïsme. Parce que... Et alors, justement, je vous ai parlé de Julisac. C'est lui qui a le premier essayé d'une démarche qui va arriver au consul Vatican II avec Jean XXIII. C'est lui l'origine. Pour essayer d'extirper de la catéchèse tout ce qui est anti-judaïque. Par exemple, je vais vous donner un exemple très... très spectaculaire. Au Moyen-Âge, il y avait des Juifs dans pratiquement toutes les villes européennes. Pratiquement. Même les villages. Par exemple, aujourd'hui, on découvre en Provence, à Traite, à Fuvot, à Manos, des restes de communautés juives. Et ces communautés juives étaient soumises à des humiliations de la part de l'Église. Et alors, l'Église avait une position un peu... un peu ambiguë. D'un côté, humiliation et de l'autre, Les deux. Alors, on peut se poser des questions. Pourquoi ? Un autre exemple. À Avignon, vous savez, il y a aujourd'hui un quartier juif qui s'appelle la carrière des juifs. Vous connaissez pas ? Avec une synagogue superbe datant de XVII. Il y a magnifique. À Carpentras aussi, vous ne connaissez pas ? Si. On s'est prouvé d'aller à visiter. Eh bien, allez-y, ça vaut le coup. Ça s'appelle les juifs du pape parce qu'ils étaient sous la protection des papes d'Avignon quand les papes sont venus à Avignon. Claude s'est écrit beaucoup de choses. Hein ? Claude s'est écrit une tasse de choses. Oui, oui. Donc, et Moulinas. Il y a un très beau livre qui s'appelle Les Juifs du Pape qui était la thèse de Moulinas. Bon, alors, l'exemple, je vais l'oublier. L'exemple est le suivant. C'est qu'à chaque Pâque, à chaque fête de Pâques, il y a les Pâques chez les chrétiens et la Pâque chez les juifs. Alors, à chaque fête de Pâques chrétiennes, le président de la communauté juive se présentait lors de la procession de la Passion. Vous savez, il y a une bonne procession. Et, celui qui dirigeait la procession devait lui envoyer deux barres. Ah oui ? En signe de soumission. Voilà un exemple. Autre exemple. J'en ai plein d'exemples. Oui, non, mais... Autre les exemples, pourquoi ? C'est-à-dire, est-ce que c'était la revanche ? La revanche, non. L'assise de la domination de la dernière religion monothéiste par rapport à la première ? Enfin, la dernière, non ? La dernière, l'islam, pardon. Eh bien, c'est pour ça que je l'islam, aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais il s'agit de ça, du combat des religions ? Oui. Entre elles ? Un peu. Wow. Un peu. Eux qui prennent la... Oui, un peu. Parce que... Parce que, à l'origine, les premiers chrétiens sont des juifs. Les premiers chrétiens sont des juifs. Car c'était les apôtres, hein ? Et donc, le problème... Voilà, c'est ça. C'est de tuer le père. Exactement, c'est de tuer le père. Exactement, c'est de tuer le père. Mais ça se fait de manière très insidieuse à travers la catéchèse. Par exemple, le peuple juif est un peuple déicide. Ça, il a fallu le Vatican pour l'enlever. Est-ce qu'on peut tuer Dieu ? Non, mais ça ne va pas à la tête. Est-ce que Dieu est mortel ? Non, pas la mort. Et ça, c'est une culture de la haine qui se propage et on en arrive au croisage. Les croisés, autre exemple. Les croisés, mais tout ça parce qu'il y a une éducation. Les croisés, les premiers, les premiers hérétiques à éliminer pour les croiser, ce sont les juifs. Parce qu'ils sont dans l'erreur. Alors donc, voilà l'origine. Pourquoi ce long processus qui est l'aboutissement ? Moi, ça m'interpelle terriblement. Et donc, l'islam prend le relais. Ah, moi, je pense. Oui. L'islam prend le relais. Donc, mais... Oui. On finira tous par devenir musulman. Non, mais non. C'est-à-dire qu'il y a un peu sur l'horizontalité, peut-être que Dieu n'est pas plus d'assurance pour l'humanité. Là, les énerver, oui. C'est fait que c'est pas l'humanité. Non, mais tu as raison parce que tu dis parce que quand on entend parler, là, qu'il y a des brigades qui se forment pour aller combattre le dége. Alors, bon, il y en a peut-être au nom de la liberté. Je ne suis pas sûre qu'ils y vont tous pour les mêmes raisons. Ça peut carrément penser à ça. Oui, c'est-à-dire des croisades modernes. Si vous parlez de modernisme avec ce genre de comportement, en disant. Peut-être un menteur de Dieu. Mais l'antisémitisme, c'est moderne. C'est autre chose. Voilà pour le processus. Mais ça passe par l'éducation avec une catéchèse très anti-judaïque. Alors maintenant, je dois dire, pour être honnête quand même, que la lutte entre la synagogue et l'église, si elle a commencé tôt, les juifs ne sont pas totalement innocents. Dans leur pratique, ils se sont arrangés pour, dans leur prière, glisser en douce quelque chose de purement juif pour reconnaître les chrétiens et pour les châter de la synagogue. Bon, mais ça n'atteint pas la haine que vous connaissez. C'est quoi, les femmes ? Je suis curieuse. Qu'est-ce que tu fais ta prière, les femmes ? Non, pas du tout. Je voulais savoir si c'est quoi. vous dites qu'ils ont trouvé quelque chose pour les reconnaître au moins de la prière. Quoi, par exemple ? Ah, oh là là, vous allez m'obliger à râdire tout. Alors, je ne dis plus. Il y a une prière qui comprend 19 bénédictions. Ça s'appelle la Amida. Vous le dites ? Oui, vous pouvez me faire confiance. Et au cours de cette la 19ème bénédiction est tournée contre les chrétiens. Contre les judéo-chrétiens. Parce que il est clairement dit je m'excommunie si je suis judéo-chrétien. Et donc, ceux qui ne la prononcent pas se disent chrétiens obligatoirement et ils sont mis hors de la synagogue. Oui, moi. Chez les chrétiens, c'est pas mieux. Ah, c'est pire chez les chrétiens. C'est pire. Parce que, bon. Ça va jusqu'au meurtre. Puisqu'on les accuse de meurtre rituel. Alors, quand c'est oublié, les chrétiens reconnaissent l'Ancien Bessamant. Donc, de toutes les manières... Oui, mais il a fallu du temps pour le reconnaître comme racine juive. Il a fallu beaucoup de temps pour reconnaître la généalogie juive du Christ. C'est très intéressant, tout ça. Ça va, j'ai répondu à votre question ? Tout à fait. Tout à fait. Ça va ? On arrête, là ? Moi, je voudrais vous poser une question. Ah, encore. Moi, je vous pose une question qui me t'arabuse. Pourquoi les Juifs sont appelés des Israélites ? Ouh ! Allez, encore une autre. Mais vous n'avez que des questions à rallonge. Oui, mais j'ai des questions que... Bon, je vais vous répondre. Je vais répondre. Pas de problème. Le mot juif, quand la République l'a emporté, la République est laïque. Oui. Donc, les Juifs ont refusé de s'appeler Juifs parce que ça faisait trop connotation religieuse. Et donc, ils ont choisi le mot d'Israélite qui faisait plus laïque. D'accord ? Et jusque à la guerre, la Seconde Guerre mondiale, on parlait... C'est Vidal Nakekima, un jour dit cette chose-là, on parlait des pifs. Lui, il disait qu'il était pif. Patriote israélite français. Ça voulait dire je suis de confession juive mais à l'intérieur, dans le privé, et je suis français avant tout, donc israélite français. ce n'est que avec le retour des rapatriés qu'il y a un renouvellement de la société juive, qu'à ce moment-là, on abandonne les Israélites et on revient aux Juifs. Ben merci. C'était une bonne question. Vous allez être savante. Ben non, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça avait quand même une confusion. Déjà, beaucoup dans la tête des gens, il y a une confusion entre la religion juive et le fait d'être israélien, ce qui est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui font un amalgame et qui font un amalgame. Alors la guerre entre Israël ça n'arrange pas les choses et moi, il y a quelquefois des choses, des réflexions qui m'agacent parce qu'il y a un mélange entre juifs et sionistes et c'est compliqué. Je suis oubliée, je vous explique. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me coûte rien du tout. Il y a peut-être cinq minutes de plus. Mais alors là-dedans, c'est vous. Israélien, c'est appartenance à l'État, à une nation israélienne. Ça, c'est israélien. Sioniste, sioniste, c'est une doctrine politique qui prône le retour des juifs en Israël. C'est cette doctrine. Cette doctrine est née dans les années 1850. Pourquoi ? Parce que dans les années 1850, se posait le problème de la question juive. Parce qu'il y avait des pogroms. Vous savez ce que c'est qu'un pogrom ? Il y avait des pogroms en Russie, des pogroms dans les pays d'Europe centrale. Et donc, il y a des juifs qui ont pensé qu'il y avait une seule solution aux juifs pour ne plus être... de créer l'État d'Israël. C'est de retourner chez eux et chez eux, c'était l'État d'Israël. D'où naissance de cette doctrine qui va devenir une doctrine plus importante. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Cette doctrine naît dans un contexte européen de création des États-nations. dont on pense État égale nation. Je vous en donne un exemple. 1848, printemps des peuples. Les peuples se rebellent contre l'Empire austro-hongrois parce qu'ils veulent leur indépendance. C'est le cas des Italiens, c'est le cas des Autrichiens, c'est le cas des Hongrois. Donc, on pense État nation. Et c'est dans ce cadre-là que naît cette doctrine qui s'inscrit dans cette pensée politique. Donc, voilà, ça c'est 1850 et arrive fin du siècle le théoricien du sionisme qui va être Théodore Herzl. Théodore Herzl était un juif assimilé, juif viennois, il y avait une grosse communauté juive à Vienne, juif viennois, qui assiste à l'affaire Dreyfus. Et de là, il va créer, il va écrire son grand bouquin qui va devenir le béabat de la doctrine sioniste. Après, il y a eu des congrès, etc. Et donc, le mouvement s'est prolongé jusqu'à 1917, la déclaration Balfour, avec possibilité pour les juifs de s'installer de s'installer dans un foyer national, mais la Palestine, ce qu'ils appelaient leur Palestine, la Palestine à l'époque était sous mandat britannique, puisqu'au lendemain de la guerre, d'abord ça appartenait aux Turcs, ensuite ça appartenait à l'Angleterre, puisque après la guerre de 14-18, l'Empire ottoman a été partagé, et une partie donnée aux Anglais, une partie donnée à la France, que le Liban était donnée à la France. Et donc, comme c'était sous mandat britannique, ils ont obtenu des Britanniques par la déclaration Balfour en 1917, l'installation d'un foyer juif, et ça continue. Merci. Tu vois, on avait des lacunes. Il y en avait énormes. Dernière question, intervention ? Non. Après, on rentre à la maison. On va vous dire un grand merci. On resterait des heures en faisant de plus. Merci, René. Merci. Vous en avez. René reviendra encore deux fois. Comme les élèves, nous sommes en vacances pendant deux semaines. Donc, profitez-en, reposez-vous bien. Nous, était prévu au programme Stéphane Rioux au tout début novembre, et Stéphane a l'empêchement. Donc, c'est René Toboule qui viendra à nouveau faire une séance sur Karl Marx, son implication dans l'international et sa vision du syndicalisme. Merci encore à toutes et à tous et bravo à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?